Voilà, bonsoir, merci, merci d'être avec nous encore pour cette avant-dernière conférence. Avant la trêve de l'été, on reprendra seulement au mois de septembre avec le grand astrophysicien chinois, mais je ne me suis pas assez encore exercée à prononcer son nom et son prénom, alors comme je ne veux pas trop l'abîmer, je ne le dis pas, vous regarderez dans le programme, mais ce sera la première rencontre de notre rentrée au mois de septembre. On a encore un rendez-vous, ne l'oubliez pas, parce que je crois qu'il n'est pas dans le programme des champs libres, mais il est dans le programme de l'espace des sciences, celui-ci. C'est le rendez-vous que nous avons avec Arnaud Guérin la semaine prochaine pour des volcans et des hommes. Là, je peux vous garantir de très, très belles images. C'est un très grand photographe. Il a sorti un livre aussi qui s'intitule de la même façon, qu'il signera par la suite, mais voilà, il est géologue, photographe et je pense qu'il nous fera vivre quelque chose de magnifique. On va parler de toute autre chose avec vous, avec vous, Célia Ravel. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, en fait, Célia Ravel, je vais vous la présenter tout d'abord. Vous êtes professeure, praticien hospitalier dans le service de biologie de reproduction, de la reproduction au CHU de Rennes. Vous êtes enseignante chercheuse à l'IRCET, qui est l'Institut de recherche en santé, environnement et travail. Alors, Célia, elle est très réservée. Alors, c'est difficile. D'habitude, j'arrive à faire parler les gens. Déjà, quelquefois, je l'ai fait un petit peu boire. Je suis obligée parce qu'ils ne se livrent pas tous comme ça. Eh bien, je n'ai même pas réussi avec Célia. Je n'ai pas su grand chose. J'ai su simplement qu'elle était de Paris, qu'elle est arrivée à Rennes il y a six ans. Ah, j'ai quand même réussi à lui faire dire qu'elle avait un grand-père médecin de campagne et que ça a été peut-être le début de la vocation, Célia, l'envie de soigner. C'était ça au départ, non ? Effectivement, c'était faire médecine pour soigner les autres, effectivement. Et puis, petit à petit, ça a été la recherche. Oui. Et puis, aussi l'enseignement. Et aujourd'hui, c'est vrai que je trouve important de pouvoir transmettre des nouveautés, de faire comprendre aux jeunes un petit peu ce qui se passe. Et ça, ce n'est peut-être pas mon grand-père, c'est plutôt mon père qui a dû me le transmettre, qui était professeur. Et donc, voilà, maintenant, ce soir, ce que j'aimerais aussi, c'est arriver à vous faire comprendre un petit peu tout ce qui est en train de se jouer. Parce que ça me paraît tellement... Important. Important. Voilà. Il était important de vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer. En fait, quand je programme des conférences, il y a différents canaux, si j'ose dire. Il y a les articles de presse, il y a des sollicitations de maisons d'édition ou de chercheurs eux-mêmes, etc. Et puis, avec vous, Célia, ça s'est passé comme ça. Il faut se rappeler qu'au 2e sommet international sur la modification du génome humain qui se tenait du 27 au 29 novembre 2018 à Hong Kong, un biophysicien chinois, Yijian Kui, alors là, je ne suis pas exercée non plus, mais tant pis, annonça devant un amphithéâtre bondé la naissance de jumelles génétiquement modifiées, Lulu et Nana. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on en a pas mal parlé dans la presse, à la radio, à la télévision, mais comme vous me le disiez tout à l'heure, Célia, on en parle un petit peu et puis après, on oublie. Et vous, à la suite de cela, vous m'avez appelée en disant je trouve quand même que le sujet est important et j'aimerais bien en parler. Tout à fait, tout à fait. Je trouve que, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu, c'est toute la continuité de la science et donc on s'intègre tout à fait dans la thématique de la conférence sur l'éternité. Et alors ensemble, oui. Voilà. Et c'est tout à fait dans la continuité de la science qu'il y a besoin de faire de la recherche sur l'embryon humain. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Ça permet d'aider des couples infertiles à avoir un enfant. Ça permet peut-être même de pouvoir soigner, voire guérir des maladies. Donc, il y a tout un espoir sur cette recherche sur l'embryon. Mais en même temps, ça choque, ça surprend. Parce qu'il y a des limites à ne pas franchir et que ces limites ont été franchies. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait peut-être pas tout bloquer non plus. Mais d'un autre côté, il faut quand même garder un cadre. Et c'est là où l'équilibre est très compliqué. On va découvrir ça avec vous dans un instant. Et comme vous venez de le dire, c'est une conférence qui est un peu rattachée à l'exposition que vous pouvez voir en ce moment à l'Espace et Sciences. Cette exposition qui s'yendra jusqu'au 1er septembre et qui s'intitule Éternité. Et même, vous avez presque mis votre conférence aux couleurs de cette exposition, Célia, on peut le dire. Tout à fait. Parce que je trouve que c'est vraiment le rêve humain. Ce bébé qu'on attend, qu'on espère et qu'on souhaite parfait. Ce rêve humain. Et puis, je vais vous présenter ce soir les réalités de la science. Les réalités de la science. On va les découvrir avec vous. Et puis, tout de suite après, si on a des questions, on vous les posera. Merci d'être avec nous, Célia. Nous avons proposé cette conférence. Et très bonne soirée à vous tous. Alors, donc, ce soir, je vais vous parler des bébés du futur. Mais pour pouvoir vous parler des bébés du futur, il faut d'abord que je vous parle un petit peu du passé. Et on va d'abord remonter le temps et retourner en 1978. 1978, c'est une révolution. C'est la naissance du premier bébé né par fécondation in vitro avec, justement, l'acharnement de ces deux grands messieurs qui sont le docteur Stepto, qui était gynécologue, et Robert Edwards, qui était biologiste. D'ailleurs, Bob Edwards a eu le prix Nobel en 2010 justement pour le développement de la fécondation in vitro. Et donc, c'était la première fois qu'on se rendait compte que la fécondation pouvait avoir lieu en dehors du corps humain et que l'on pouvait maintenir en culture cet embryon humain. Et puis, une deuxième révolution dans ces techniques, c'est une autre date aussi qui est importante, qui est 1992. 1992, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait du mal à, des fois, féconder l'ovocyte, que les spermatozoïdes pouvaient être un petit peu fatigués et qu'on n'arrivait pas vraiment à obtenir de fécondation. Du coup, on a essayé d'aider le travail du spermatozoïde en injectant directement le spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte. C'est ce qu'on appelait la lixi, ou la micro-injection intracytoplasmique du spermatozoïde. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Et ça a été un événement scientifique extrêmement important dans le sens où ça a été tout de suite l'obtention de naissances d'enfants, de bébés qui sont nés, sans que la technique ait été validée chez l'animal auparavant. Donc, du coup, très rapidement, il a fallu encadrer cette technique et c'est pour ça qu'en 1994 a été mise en place la première loi de bioéthique, qui est une loi qui régit maintenant le fonctionnement de toutes ces techniques d'assistance médicale à la procréation, avec, comme corollaire, une loi qui doit s'adapter à l'avancée de la recherche et qui doit se tenir à jour des avancées de la science. Donc, c'est une loi qui est révisée régulièrement. Elle a été révisée et elle est révisée actuellement en ce moment, en 2018, avec probablement une nouvelle loi qui devrait apparaître soit fin 2018, soit début 2019. Donc, aujourd'hui, en 2019, on estime que plus de 400 000 enfants conçus par fécondation in vitro ou XI sont nés en France et plus de 5 millions d'enfants dans tout le monde, dans le monde entier. Alors, fin 2018, Maïd, vous l'a annoncé tout à l'heure, fin 2018, il y a eu ce congrès international où on a annoncé la naissance de deux bébés, de deux petites filles génétiquement modifiées. Alors, génétiquement modifiées, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en 2019, la génétique a fait des progrès extrêmement importants. Donc, depuis... Alors là, on remonte bien avant 78. Vous voyez, je vous fais remonter à 1953, découverte de la double hélice d'ADN par Watson et Crick. Mais en fait, c'est depuis les années 2000 que les développements de la génétique sont fulgurants. Parce qu'à partir de ces années 2000, on a commencé à séquencer l'intégralité du génome humain. C'est-à-dire qu'on avait l'information génétique de l'intégralité de cette information génétique. Alors, au départ, dans les années 2000, c'était des techniques un petit peu lourdes, compliquées, chères. Et c'était compliqué d'avoir l'intégralité de l'information. Mais aujourd'hui, en 2019, c'est quelque chose de très facile. On a très facilement accès à l'intégralité de notre information génétique. Donc, juste pour un petit rappel, qu'est-ce que c'est que l'information génétique ? C'est ce qui est porté par cette molécule qu'on appelle l'ADN. Cet ADN est contenu dans un chromosome. Et les chromosomes sont dans le noyau d'une cellule. Donc, toutes les cellules de notre organisme sont composées de la même façon. Une cellule, c'est une membrane cytoplasmique en vert, un cytoplasme en bleu et un noyau. Et c'est dans ce noyau que sont contenus les chromosomes qui contiennent l'information génétique. Cette information génétique, elle est constituée par une molécule d'ADN qui est organisée sous forme d'une double hélice et qui a une organisation particulière dans le noyau. Mais c'est cet ADN qui est vraiment la molécule responsable du vivant. C'est la molécule qui va être responsable du développement, du fonctionnement et de la reproduction d'un être vivant. Et dans toutes nos cellules, chez l'humain, nos cellules contiennent toutes 23 paires de chromosomes. Alors, quand on parle de génétique, le génome, c'est l'ensemble de l'information génétique. Et cette information génétique, en fait, elle est faite par des acteurs qu'on appelle les gènes. Et les gènes sont des petites séquences d'ADN. Et un gène va coder pour une protéine. La protéine étant elle-même un des éléments qui structure la cellule. La cellule est elle-même un des éléments qui structure les tissus, qui constituent les tissus. Et les tissus vont s'organiser en organes qui vont donner ensuite un individu. Donc, vous voyez, on arrive vraiment à la totalité de l'individu constitué par son ADN. Et donc, toutes vos cellules contiennent 23 paires de chromosomes. Donc, vous voyez, j'aime bien cette représentation-là, elle est très colorée. Elle représente, vous voyez, chaque barre ici, c'est un chromosome. Donc, vous avez une paire de chromosomes ici, une première paire, une deuxième paire, une troisième paire. Vous voyez, on a 23 chromosomes. 22 qui sont strictement identiques. Ce sont ce qu'on appelle des autosomes parce qu'ils sont vraiment identiques et appariés. Et puis, on a une dernière paire, la 23e paire, qui sont des chromosomes sexuels, avec le grand chromosome qui est là, qui est le chromosome X, et le petit chromosome, le chromosome Y. Pour un garçon. Donc, cette dame qui est là, elle aura deux chromosomes X, puisqu'il faut deux chromosomes X pour faire une fille et un chromosome X et un chromosome Y pour avoir un garçon. Alors, toutes nos cellules, je vous l'ai dit, contiennent 23 paires de chromosomes, sauf, sauf, les cellules germinales qui sont les cellules qui vont permettre de transmettre cette information génétique à la descendance. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Alors, les cellules germinales, chez l'homme, c'est le spermatozoïde qui va qui va féconder l'ovocyte. Donc, l'ovocyte, c'est la cellule germinale produite par la femme. Et donc, spermatozoïde et ovocyte ont 23 chromosomes. Donc, ils ne sont plus par paire. Mais, en fait, vous allez avoir 23 chromosomes dans le spermatozoïde, 23 chromosomes dans l'ovocyte. Et comme ça, à la fécondation, quand il y aura fusion des gamètes, les 23 chromosomes paternels et les 23 chromosomes maternels vont permettre de constituer les 46 chromosomes du zygote. Donc, au moment de la fusion des gamètes, on a une nouvelle cellule qui apparaît qu'on appelle le zygote. Vous remarquerez que le zygote, en fait, il a la même taille que l'ovocyte puisque c'est un ovocyte qui est fécondé. Mais par contre, il va avoir deux fois plus de chromosomes puisque le nombre de chromosomes va doubler. Et puis, ce zygote, qui est d'abord une seule cellule, va se diviser en deux, quatre, et puis plusieurs cellules pour former un embryon qui, lui aussi, aura toujours 46 chromosomes. C'est-à-dire que toutes les cellules d'embryon auront toujours 46 chromosomes. Alors, la fécondation, la fécondation naturelle se fait dans le tractus génital féminin. Donc, je vous ai représenté ici le vagin, la cavité utérine, les trompes et les ovaires. Et donc, au moment de l'ovulation, l'ovaire va expulser un ovocyte mature, ce qu'on appelle de façon un petit peu usuelle l'ovule. Un ovule, c'est un ovocyte mature prêt à être fécondé par un spermatozoïde. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis un ovocyte. Vous voyez que c'est une grosse cellule ronde avec ici une coque qu'on devine qui est une coque qui va le protéger, qu'on appelle la zone pellucide. Et c'est une coque qui est très importante parce qu'elle va permettre de protéger l'ovocyte mais également l'embryon tout au long de son développement. Donc, vous avez l'ovulation qui va avoir lieu au niveau des trompes et puis, s'il y a un rapport sexuel, il va y avoir des pots de spermatozoïdes qui vont, vous voyez, qui bougent, qui sont munis d'un flagelle qui leur permet de se mobiliser et qui vont pouvoir comme ça remonter le long du tractus génital, rejoindre les trompes et ensuite, du coup, pouvoir rencontrer l'ovocyte qui a été ovulé. Et donc, la fécondation va avoir lieu. Ça, c'est la fécondation naturelle. Aujourd'hui, on peut, pour les couples qui ont des problèmes d'infertilité, donc par exemple, des femmes qui ont des trompes qui sont sténosées, qui sont bouchées, le passage ne peut pas se faire, la rencontre des gamètes ne peut pas se faire, c'est une indication de fécondation in vitro. Ou alors, quand un monsieur a une spermatogénèse un peu trop faible, à ce moment-là, on va également passer par des techniques de fécondation in vitro. Alors, la technique initiale qui a permis la naissance du premier bébé-fibre, c'était cette technique-là, c'est-à-dire que vous avez un ovocyte ici, donc je vous ai représenté un ovocyte, mais en fait, quand il est expulsé dans la trompe, il n'est pas tout seul, il est entouré de toute une corde de cellules, il y a tout plein de cellules, des petites cellules qu'on appelle les cellules du cumulus qui viennent le protéger et on le met en contact ici avec plusieurs milliers de spermatozoïdes et on laisse les spermatozoïdes faire leur travail, ils vont dégager le passage pour un seul spermatozoïde puisse venir féconder l'ovocyte. Et puis, si le papa n'a pas assez de spermatozoïdes, on va aller encore plus loin, on va aider le spermatozoïde à rentrer directement dans le cytoplasme de l'ovocyte donc à ce moment-là on est obligé de retirer toutes les cellules du cumulus qui gênent la manipulation donc on l'a décoronisé c'est pour ça que vous voyez qu'il y en a une ou deux ici mais sinon il n'y a plus du tout de cellules du cumulus on va maintenir avec une pipette on va aspirer très doucement l'ovocyte pour pouvoir le maintenir on va s'assurer qu'il est bien maintenu on va vous voyez on s'assure qu'il est bien maintenu par la pipette de contention et puis donc ici on a le premier globule polaire avec probablement le fuseau méiotique à ce niveau-là donc on va vraiment se mettre loin du fuseau méiotique et on va franchir la zone pellucide rentrer dans le cytoplasme et déposer le spermatozoïde ici au centre du cytoplasme de l'ovocyte une fois qu'on a fait ça l'ovocyte sous le signal du contact avec ce spermatozoïde va s'activer et va commencer à se diviser il va y avoir à ce moment-là une fois qu'on a mis le noyau du spermatozoïde il va y avoir activation de l'ovocyte qui va reconnaître le noyau du spermatozoïde il va y avoir formation de ce qu'on appelle des pronoyaux un pronoyau femelle ici et un pronoyau mâle et là il n'y a pas encore une première division donc vous voyez c'est vraiment la cellule qui a la même taille qu'un ovocyte avec la zone pellucide ici en vert c'est cette coque qui va le protéger mais là on a récupéré les 23 paires de chromosomes c'est ce qu'on appelle le stade zygote alors le stade zygote c'est c'est vraiment le stade de la cellule unique mais qui est capable de donner un individu qui va permettre la formation d'un individu à la fois du fœtus mais également du placenta et des annexes donc le zygote c'est vraiment une cellule qu'on appelle totipotente cette formation qui a lieu dans les troncs elle va continuer à se développer le zygote va se diviser c'est ce qu'on appelle le premier clivage et vous avez la première division ici avec formation cette cellule qui s'est divisée en deux qui va donner deux cellules filles et puis qui se divise encore en deux donc quatre cellules et puis en huit et puis en seize pour obtenir une petite mure qu'on appelle le stade morula et à partir de ce stade morula les cellules commencent à avoir des jonctions entre elles elles commencent à être compactées il commence à y avoir une organisation jusqu'au stade blastocyste où alors là les cellules sont clairement différentes c'est le premier stade de différenciation on a deux types de cellules complètement différentes les cellules roses ici qui sont les cellules qui vont donner le placenta et les annexes et les cellules bleues qui vont donner l'embryon lui-même ce qu'on appelle la masse cellulaire interne et c'est au niveau de cette masse cellulaire interne ici qu'on va pouvoir avoir l'implantation et que l'embryon va venir s'accrocher dans la muqueuse utérine ici qui s'est développée pendant ce temps-là la muqueuse est apte à recevoir l'embryon et l'anidation va se mettre et la grossesse va se développer donc pourquoi je vous explique tout ça parce qu'en fait vous vous rendez compte qu'il y a tout un trajet qui est suivi par cet embryon au cours de son développement précoce c'est ce qu'on appelle l'embryon préimplantatoire c'est sept jours pendant lesquels l'embryon est libre et c'est justement pendant ces sept jours de liberté que l'on va pouvoir on peut reproduire en laboratoire les mêmes conditions que celles que je vous ai représentées dans les trompes utérines de la femme et donc en laboratoire on va pouvoir cultiver de la même façon l'embryon humain donc vous voyez 16 heures après la fécondation on va observer le stade zygote à la 25ème heure la première division de clivage le stade 4 cellules le stade 8 cellules le stade blastocyste donc le stade blastocyste donc le stade blastocyste vous voyez c'est 5 à 6 jours après la fécondation ça veut dire que pendant 5 à 6 jours on peut garder l'embryon en culture en laboratoire dans des incubateurs vous voyez ici les embryons sont mis dans des petites boîtes avec des puits qui sont remplis de milieux de culture et ces boîtes sont mises dans des incubateurs qui permettent de maintenir une température à 37 degrés favorable pour le développement embryonnaire donc on peut au laboratoire vous voyez filmer le développement donc vous avez ici le stade des deux pronucléis le premier clivage qui a lieu vous voyez les deux cellules qui se forment ces deux cellules se divisent vous voyez maintenant 4 cellules 4 blastomères et puis ces 4 blastomères vont également se diviser donc maintenant on est au stade 8 cellules vous voyez la zone pellucide ici qui est bien épaisse qui permet de protéger l'embryon tout au long de son développement pendant le stade préimplantatoire et puis là vous voyez les 8 cellules se sont divisées elles commencent à se compacter c'est le stade de morula c'est-à-dire une petite mure on a l'impression d'avoir une petite mure et progressivement il va y avoir du liquide qui va se déverser entre ces cellules et qui va constituer une sorte de cavité qu'on appelle le blastocèle avec ici la masse cellulaire interne les cellules ici du trophectoderme qui vont donner le placenta et du coup à ce moment-là à ce stade-là donc on arrive au 6ème 7ème jour à ce stade-là du coup il y a trop de cellules pour la zone pellucide et du coup la zone pellucide va être rompue et l'embryon va éclore de sa zone pellucide pour pouvoir aller s'implanter dans la muqueuse utérine donc nous en laboratoire on regarde l'embryon se développer donc vous voyez c'est ce que je vous ai montré là c'est un embryon du laboratoire qui s'est développé en laboratoire cet embryon a été transféré dans l'utérus d'une maman et un bébé est né avec cet embryon c'est-à-dire que vous venez d'assister au début de la vie c'est vraiment ce qu'on vient de voir qu'on voit tous les jours au laboratoire de fécondation in vitro et puis quand on en a des fois la dame va avoir une stimulation ovarienne qui lui permet d'obtenir beaucoup d'ovocytes et donc permet d'obtenir beaucoup d'embryons comme on ne peut pas transférer trop d'embryons en même temps du coup on va congeler les embryons surnuméraires on les congèle vous voyez ici là vous avez ici dans des cubes d'azote c'est un moyen de conservation des cellules qui permet de figer complètement l'état cellulaire et qui permet de garder dans le temps autant de temps qu'on veut puisqu'il y a des bébés qui sont nés avec des paillettes de spermatozoïdes congelées 30 ans auparavant il y a vraiment une fixation des cellules et on peut congeler comme ça les embryons humains dans des petites paillettes en fait avant de les congeler on les trempe dans des petits bains ce sont des petites gouttes ici des gouttes de cryoprotecteur et puis on va les monter dans des petites paillettes et ces paillettes sont plongées directement dans l'azote vous voyez ce sont des petites pailles des petites paillettes et elles sont stockées comme ça dans des grandes cuves et donc on peut congeler comme ça des embryons et il y a des centaines d'embryons qui sont congés comme ça dans les cuves dans les laboratoires de fécondation in vitro donc là ce que je vous ai montré c'est la fécondation naturelle et celle que l'on fait aujourd'hui dans les laboratoires de fécondation en France avec la prise en charge des couples infertiles mais dans le cadre de l'exposition je vais rejoindre un petit peu le rêve humain et je vais vous vous parler un petit peu des réalités de la science en vous parlant de la possibilité non seulement de manipuler l'embryon dans son développement normal mais également de pouvoir le modifier un petit peu et de pouvoir manipuler ces cellules comme par exemple pour le diagnostic préimplantatoire le diagnostic génétique préimplantatoire en fait permet aujourd'hui en tout cas en France permet de faire le diagnostic de pathologie génétique grave et incurable et permet d'éviter qu'un enfant naisse avec une maladie génétique dont on sait que les parents sont atteints sont porteurs aujourd'hui on peut faire le diagnostic génétique en analysant des cellules qui sont par exemple les globules polaires soit de l'ovocyte soit du zygote on peut également faire le diagnostic génétique en retirant une ou deux cellules d'un embryon précoce à J2 ou à J3 de son développement parce qu'à ce stade là les cellules sont encore totipotentes et donc ça ne sera pas délétère pour le reste du développement de l'embryon et puis ce qui est beaucoup plus utilisé pour l'analyse extensive c'est plutôt les cellules du trophectoderme parce qu'on a plus de cellules et qu'on ne touche pas à la masse cellulaire interne et donc ça permet d'avoir un peu plus de matériel génétique parce que vous imaginez bien qu'analyser l'ADN d'une seule cellule ce n'est pas simple c'est compliqué ça demande vraiment des précautions avec un risque de contamination qui est majeur et toujours est-il qu'on peut faire ce diagnostic génétique on peut analyser le contenu génétique des cellules embryonnaires et du coup quand on a une cohorte d'embryons pour un couple on va pouvoir voir quel est l'embryon qui n'est pas porteur de la mutation génétique le transférer dans l'utérus de la maman et obtenir un bébé et puis des autres embryons qui sont également indemnes de la maladie indemnes de la mutation génétique pourront être congelés et puis ceux qui sont porteurs de la mutation eux seront détruits donc c'est actuellement ce qui se passe aujourd'hui quand on fait un diagnostic préimplantatoire et en France il y a 4 centres qui pratiquent cette analyse le problème c'est que vous voyez notamment ici par exemple un embryon qui a déjà 8 cellules si on en retire une si on retire la rose on aura la séquence d'ADN normale mais si on retire la rouge on aura cette séquence là et il arrive très souvent qu'il y ait ce qu'on appelle des mosaïques parce qu'en fait il va y avoir une modification de l'ADN de ces deux cellules par exemple qui vont survenir très très tôt dans le développement et pas dans les autres et donc en fonction de la cellule que l'on aura prélevée on n'aura pas forcément le même diagnostic et ça c'est encore plus important au stade blastocyste où il y a déjà beaucoup plus de cellules et si vous imaginez bien que si vous prenez des cellules du trophectoderme que vous les analysez vous allez avoir une analyse qui sera normale alors qu'en réalité vous aurez un embryon qui sera malade donc ça peut entraîner comme ça des erreurs de diagnostic et c'est une des limites du diagnostic génétique sachant que quand un embryon est en mosaïque il peut également donner un individu qui sera porteur de mosaïques c'est à dire qu'il y aura une partie de ces cellules qui seront porteuses d'une séquence d'ADN et puis d'autres cellules qui seront porteuses d'une autre séquence d'ADN c'est ce qu'on appelle les mosaïques alors en France le diagnostic génétique préimplantatoire porte uniquement sur une maladie grave et incurable mais à l'étranger dans les cliniques de FIV étrangères on peut vous proposer différents types de techniques avec des noms un peu barbares comme le PGTA PGTA pourquoi ? parce que c'est l'analyse génétique des chromosomes donc là je vous ai mis une paire de chromosomes une paire verte ici et puis une paire marron donc il y a deux paires de chromosomes sachant qu'on a 23 paires dans le noyau alors PGTA c'est parce qu'en fait on a les moyens de pouvoir voir si on a présence d'un nombre de chromosomes anormal c'est ce qu'on appelle l'aneuploïdie vous voyez par exemple ici je vous ai mis un troisième chromosome c'est le cas par exemple quel est l'exemple très connu d'un troisième chromosome en plus ? la trisomie 21 par exemple ensuite vous avez le diagnostic génétique pour les désordres monogéniques donc c'est ce qui est autorisé en France c'est à dire que quand on sait qu'il y a une mutation qui a un gène qui est anormal on sait qu'il y a une maladie qui va en découler et donc du coup on va aller rechercher cette mutation donc vous voyez par exemple ici il y a une mutation sur ce chromosome et bien on va aller regarder exactement à cet endroit là voir s'il y a une mutation ou pas et en fonction on choisira l'embryon qui ne sera pas porteur de cette mutation et puis vous avez également le diagnostic génétique préimplantatoire pour le réarrangement de structure des chromosomes parce que des fois il arrive qu'un bout de chromosome se fixe sur un autre bout vous voyez il y a un petit bout du vert là qui s'est retrouvé sur le marron et puis il y a eu un échange de chromosomes donc en fait du moment qu'il n'y a pas de perte de matériel chromosomique l'individu peut aller bien mais ça peut générer un certain nombre de processus cellulaires et des fois ça peut entraîner aussi des fausses couches donc du coup ça peut être intéressant pour un couple qui fait des fausses couches à répétition d'aller regarder s'il n'y a pas plutôt une anomalie de réarrangement de structure des chromosomes et puis enfin le diagnostic génétique préimplantatoire est tendu et alors là on arrive on arrive dans le futur là c'est là c'est vraiment le futur en 2019 donc là je vous parle de 2020 quoi en gros on est en plein dans la digitalisation de la santé vous savez que Google a fait la cartographie de la planète c'est l'heure de la mondialisation et bien il y a exactement la même chose qui est en train de se profiler avec la santé dans le sens où vous avez des grandes universités américaines en association avec Google qui sont en train de recenser toutes les séquences génétiques de millions d'individus et du coup là je vous ai mis cette jolie image en fait que je vous avais montré tout à l'heure en fait c'est une filiale de Google qui analyse des millions de génomes de personnes dans le monde entier 23 et moi 23 pour nos 23 paires de chromosomes et en fait on a aujourd'hui accès avec les big data à des milliards de données de santé et c'est tellement intéressant pour tout le monde que même des gros laboratoires vous voyez très connus comme Novartis Pfizer Sanofi au-dessus de K voilà ce sont des laboratoires qui se sont mis justement partenaires de ce projet pour aller cartographier la santé humaine et donc aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle des big data des algorithmes prédictionnels on est en plein dans la médecine prédictive avec des scores de risque c'est à dire qu'aujourd'hui vous voyez il y a des il y a des travaux qui peuvent prédire quel est votre risque en fonction de votre séquence génétique de développer une maladie d'Alzheimer de prédire également de développer là vous voyez je vous en ai pris quelques-uns donc là c'est la maladie d'Alzheimer ça peut être également la taille ça peut être les maladies cardiovasculaires ça peut être les maladies neurodégénératives les dépressions et là en l'occurrence par exemple sur ce travail que je vous ai référencé ici c'est une étude sur plus de 500 000 génotypes qui permet aujourd'hui de faire une prédiction en fonction de la séquence génétique et là là où ça devient très fort c'est que ça n'est pas la séquence génétique de l'individu mais c'est la séquence génétique de l'embryon c'est à dire qu'en fait voyez on vous propose de tester un embryon préimplantatoire pour pouvoir choisir l'embryon qui sera le plus génétiquement normal qu'est-ce qu'un embryon génétiquement normal donc ça c'est une proposition américaine actuelle que vous pouvez trouver sur internet il y a des sociétés de biotechnologie aujourd'hui est-ce que ça vous fait penser à quelque chose oui Gataka voilà exactement Gataka ce film alors moi je vais vous dire sincèrement ce film moi je ne le connaissais pas et ce sont mes étudiants qui m'en ont parlé l'année dernière quand j'en faisais le cours et c'est vrai que c'est effarant parce que c'est un film qui date de plus de 20 ans et il y a 20 ans c'était vraiment de la science-fiction sauf qu'aujourd'hui on y est parce qu'on va prédire à un bébé en fonction de son génotype on va le choisir parce qu'on va vouloir éviter les risques de maladies neurodégénératives les risques de maladies cardiovasculaires et l'espérance de vie vous voyez le héros du film pour ceux qui ne l'ont pas vu en fait c'est un enfant qui a été conçu naturellement et qui est donc défavorisé parce que la population élite est la population qui a été conçue par FIV et qui a été génétiquement screené et donc quand il naît à la naissance l'infirmière le prend dans les bras lui prend une goutte de sang lui fait une analyse génétique et lui prédit son risque de développer des maladies cardiovasculaires voire même son espérance de vie qui ne devait pas dépasser 30 ans donc on y est complètement en fait sauf que Gattaca c'est un film que les boîtes américaines qui proposent ça d'ailleurs le disent clairement ils se sont inspirés du film pour mettre en place ce genre de screening et qui n'ont absolument pas tenu compte de la réalité et qu'en fait la séquence de nucléotides la séquence génétique c'est pas ça qui fait l'individu c'est pas ça qui fera sa vie on ne peut pas prédire sa vie sur une séquence génétique parce qu'il y a tout ce qui est autour de la génétique qui est l'épigénétique puisque ce qui fait votre phénotype c'est le génotype et tout l'impact de l'environnement donc il y a des modifications de l'expression des gènes qui se font quelle que soit la séquence de l'ADN donc en fait ne pas mélanger la science-fiction et la réalité pourtant il y en a certains qui essayent mais c'est très très dangereux parce que après ça fait prendre des décisions qui ne sont peut-être pas les décisions les plus pertinentes alors je vous ai parlé des cellules je vous ai parlé du noyau je vous ai parlé de l'ADN dans le noyau mais en fait dans la cellule ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'il y a également de l'ADN dans le cytoplasme dans le cytoplasme il y a des petites machines qu'on appelle les mitochondries qui sont des machines qui vont fournir l'énergie à la cellule c'est la façon de pouvoir fournir de l'énergie à la cellule et lui donner la force pour continuer à vivre ou à se diviser ou à se multiplier et l'ovocyte lui est une cellule qui a un gros gros cytoplasme et qui est très très riche en mitochondries et ces mitochondries comme elles contiennent de l'ADN l'ADN peut être porteur de mutations et c'est vrai que les maladies mitochondriales peuvent des fois peuvent toujours même entraîner des enfants qui survivent peu dans des conditions très très difficiles dans des conditions dramatiques et donc c'est vraiment quelque chose que on souhaite tous pouvoir éviter et c'est pour ça qu'il y a une technique qui a été mise en place qui est autorisée en Angleterre qui permet à une maman qui est porteuse d'une maladie mitochondriale de pouvoir avoir un bébé avec son matériel génétique mais en utilisant les mitochondries d'une donneuse qui elle ne sera pas porteuse de la mutation génétique donc ce qui fait que on va prendre un ovocyte d'une donneuse on va prendre le noyau de l'ovocyte de la maman on va introduire l'information génétique dans le cytoplasme de cet ovocyte de donneuse on va féconder cet ovocyte et on va obtenir un bébé qui aura l'information de sa maman qui aura l'information de son papa et qui aura également l'ADN mitochondrial de la donneuse c'est ce qu'on appelle l'hétéroplasmie donc ça c'est une technique qui est interdite en France parce qu'on n'a pas assez de recul on ne sait pas trop ce que ça va donner sur les enfants c'est interdit aux Etats-Unis mais il y a déjà eu un bébé qui est né et vous voyez il est dans les bras du docteur Zhang qui est le docteur qui a donc validé cette technique récemment et qui aujourd'hui le propose a des indications pour des échecs de fécondation classique puisqu'il va vous dire puisque les mitochondries sont importantes pour faire fonctionner la cellule des femmes qui ont des échecs de fécondation in vitro c'est parce qu'elles ont des ovocytes de mauvaise qualité donc on va leur transformer leurs ovocytes de mauvaise qualité en ovocytes de bonne qualité avec l'utilisation de mitochondries provenant d'ovocytes de donneuse donc là là encore c'est pareil on est très réservé quelles sont les conséquences à long terme de l'hétéroplasmie voilà ça n'est pas une technique que l'on souhaite développer de façon globale en général mais plutôt ciblée pour des maladies génétiques dans des cas vraiment très précis et en fait on a besoin de recherches sur l'embryon il faut qu'on puisse manipuler l'embryon pour qu'on puisse avoir des réponses sur les mécanismes de développement embryonnaire pour avoir des réponses sur voilà sur les l'amélioration des traitements qu'on peut apporter mais il est clairement interdit de créer des embryons pour la recherche en tout cas en France on ne peut pas créer un embryon spécifiquement pour faire la recherche aujourd'hui les embryons qui sont utilisés en recherche en France sont des embryons qui sont issus de projets parentaux de patients qui ont été pris en charge en fécondation in vitro qui ont eu leurs enfants et qui souhaitent arrêter cette prise en charge et qui vont donner leurs embryons à la recherche une chose est très claire et ça ça a toujours été dit partout dans le monde entier à condition du non-transfert de l'embryon il est hors de question quand on fait de la recherche sur un embryon d'aller le transférer dans l'utérus d'une maman alors pourquoi c'est très intéressant cette recherche sur l'embryon parce que comme je vous le disais tout à l'heure pendant les tout premiers stades du développement de l'embryon jusqu'au stade 8 cellules chacune de ces cellules a la possibilité de donner un individu entier c'est à dire l'embryon le fœtus et ses annexes et le placenta et puis à partir du stade blastocyste là vous voyez il commence à y avoir deux couleurs en bleu c'est ce qui va donner l'individu et en rose c'est ce qui va donner le placenta donc il y a déjà eu une différenciation et donc on ne parle plus de cellules totipotentes mais de cellules pluripotentes néanmoins ces cellules bleues là elles peuvent donner tous les tissus nécessaires pour un individu et c'est pour ça que on utilise ces cellules qu'on appelle les cellules sous-chambrionnaires en fait ce sont ces cellules de la masse cellulaire interne que l'on peut mettre en culture et en fonction du milieu de culture on peut on peut les différencier soit en cellules nerveuses soit en cellules de la peau soit en cellules du foie en cellules du coeur ce sont les cellules sous-chambrionnaires donc vous voyez ces cellules elles sont obtenues à partir d'embryons surnuméraires congelés obtenus en fécondation in vitro à partir de couples infertiles quel est le but de ces cellules c'est d'être utilisées en médecine régénérative c'est à dire que ce sont des cellules qui ont un pouvoir qui sont des cellules toutes jeunes en fait et puis qui ont un pouvoir de réparation et qui seraient capables éventuellement de réparer une fonction lésée et donc les promesses sont immenses parce que ça peut toucher tous les organes ça peut toucher le cerveau ça peut toucher le coeur le muscle le pancréas avec le diabète par exemple l'os le cartilage le foie la peau la moelle épinière le sang tous les organes tous les organes pourraient être soignés guéris grâce à ces cellules souches c'est un potentiel de recherche qui est extraordinaire et donc comment les produire ces cellules souches et en fait vous avez certainement dû entendre parler de clonage à défaut de clonage c'est plutôt un transfert de noyaux parce que on est capable vous voyez on a un ovocyte on est capable de retirer ce noyau ce noyau son contenu son contenu génétique et du coup on va pouvoir mettre le noyau d'une cellule qui elle a déjà ses 46 chromosomes et ce qui est magique c'est que l'ovocyte c'est une grosse cellule avec un gros cytoplasme et ce qui est magique c'est que l'ovocyte lui il a juste besoin d'avoir le petit signal qui fait qu'il a ses 46 chromosomes et bien il va il va se développer comme si c'était un zygote comme s'il avait été conçu par un papa et une maman et du coup on va obtenir une cellule qui contient 46 chromosomes mais 46 chromosomes d'une cellule qui elle était une cellule d'un autre individu ou adulte donc c'est ce qu'on appelle on parle de façon un petit peu erronée parce que c'est pas vraiment un clonage un clonage c'est vraiment un clone c'est deux jumeaux mais par extension en fait on parle de clonage thérapeutique ou de clonage reproductif c'est à dire que on va prendre le noyau d'une cellule d'un individu on va le mettre dans un ovocyte dans lequel on a retiré le matériel génétique cet ovocyte va reconnaître l'information génétique va se dire à bâtir ça y est c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut comme information hop je vais me développer il se divise en deux cellules quatre cellules huit cellules le développement embryonnaire que je vous ai montré on obtient un blastocyste et ce blastocyste on va pouvoir utiliser les cellules de la masse cellulaire interne pour pouvoir ensuite essayer de corriger une fonction malade de cet individu ici en bleu mais par contre si ce blastocyste est retransféré dans un utérus d'une femme il peut naître un individu qui sera un clone de cet individu et c'est le clonage reproductif donc ça à ma connaissance je n'ai pas encore vu vous verrez peut-être dans quelques années je ne sais pas si un jour quelqu'un d'autre va encore franchir la barrière comme ce qui vient de se passer avec les bébés génétiquement modifiés pour l'instant le clonage reproductif n'existe pas encore chez l'homme par contre le clonage thérapeutique ça c'est une voie de recherche extrêmement importante et puis dernière révolution qui est toute récente qui date de 2012 là encore c'est une révolution une révolution de biologie moléculaire avec la révolution CRISPR-Cas9 qui est une technique qui permet de découper le génome et de le réparer comme on veut en fait ça permet de mettre c'est basé sur la mise en place d'un mécanisme de défense des bactéries en fait on peut couper un fragment d'ADN et le remplacer par un autre on peut inactiver un gène on peut rajouter une séquence génétique et en fait vous voyez c'est très simple c'est juste un guide alors d'ARN l'ARN c'est un simple brin qui va pouvoir reconnaître ici la séquence ADN et puis une enzyme qui vient couper à l'intérieur de l'ADN qu'on appelle une endonucléase et en fait ce qui se passe c'est que le guide d'ARN va venir cibler la séquence que l'on souhaite modifier et l'enzyme ici va venir rejoindre son guide et agir en coupant l'ADN elle va se fixer sur l'ADN et puis ensuite pourra éventuellement être remplacée par des nucléotides et vous pouvez remplacer la séquence que vous souhaitez alors c'est une révolution c'était une révolution 2012 et en 2015 quelqu'un a franchi aussi le pas et a commencé à manipuler le génome d'un embryon humain donc c'est le premier papier qui est sorti qui rapporte la manipulation d'un embryon humain qui a été modifié génétiquement par cette technique CRISPR-Cas9 donc c'est un papier d'une équipe chinoise qui a été publié dans un journal vous voyez qui n'est pas très prestigieux parce qu'en fait il avait été soumis à des journaux beaucoup plus prestigieux type Nature ou Science mais qui avait été refusé par ces journaux à l'époque pour des raisons éthiques justement et donc il s'est retrouvé publié dans ce journal et il rapporte que grâce à la technique CRISPR-Cas9 il a pu réparer corriger la séquence génétique d'embryons qui étaient porteurs d'une mutation d'un gène de la bêtaglobine c'est une maladie du sang la bêtathalacémie est une maladie du sang et ils ont pu corriger comme ça chez un certain nombre d'embryons vous voyez ils ont testé 86 embryons humains et sur ces 86 ils ont trouvé 28 épissages corrects mais vous voyez on était en 2015 et là quand même ils disaient que la technique n'était pas très efficace et que surtout surtout la technique elle coupait aussi à plein d'endroits différents qui n'étaient pas attendus ce qu'on appelait des mutations hors site mais ils avaient quand même touché à l'embryon humain sauf que cet embryon humain il n'y a pas quelque chose qui vous gêne ici vous avez trois pronoyaux donc ça arrive souvent en fécondation in vitro pour peu qu'il y ait deux spermatozoïdes qui fécondent un ovocyte on va se retrouver avec un lot de chromosomes supplémentaires donc ce sont des embryons qu'on ne transfère jamais en fécondation in vitro ce sont des embryons qui vont être détruits donc du coup à ce moment là en 2015 ça a été quand même plus ou moins accepté mais quand même c'était la première fois qu'on touchait un embryon humain avec cette possibilité de transmettre ces modifications aux cellules sexuelles et donc potentiellement dans la descendance avec un risque de modification d'hérédité donc vous voyez là je vous ai montré donc vous voyez la zone pellucide ici vous voyez le zygote et puis vous voyez un, deux, trois noyaux vous voyez ces trois noyaux ça c'est en 2015 et la même équipe deux ans plus tard va affiner sa technique et corrige maintenant de façon beaucoup plus fine en ayant développé une amélioration de la technique CRISPR-Cas9 c'est à dire qu'au lieu de jouer sur plusieurs bases avec un risque d'approximation ils peuvent jouer sur une base près c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de coupure ils peuvent modifier la base c'est ce qu'on appelle l'édition de base et donc c'est une technique qui est beaucoup plus fine beaucoup plus sensible et qui permet d'avoir une très bonne efficacité avec toutes les cellules qui seront porteuses de l'information génétique qu'ils ont voulu lui transmettre et pour obtenir des embryons mutés porteurs de mutations dans le gène de la bêtaglobine ils ont réalisé un clonage par transfert nucléaire puisqu'ils ont pris les noyaux de cellules de la peau d'un individu qui était porteur de la mutation et ce noyau ils l'ont introduit dans un ovocyté nucléé dans lequel on avait retiré le matériel génétique et ce noyau du fibroblast donc c'est un bout c'est une cellule de la peau qui a été donc on a repris son noyau on l'a introduit dans un cytoplasme d'un ovocyte cet ovocyte a reconnu l'information génétique obtention d'un embryon avec tous les blastomères qui ont été corrigés par cette technique CRISPR-Cas9 alors en même temps en 2017 il y a une autre équipe américaine qui a affiné la technique en précisant à quel moment il fallait injecter CRISPR-Cas9 donc vous voyez là on est au stade zygote donc au stade zygote ici vous avez eu le matériel maternel ici le matériel paternel formation des pros noyaux et puis là vous avez la division des cellules en fait pour avoir des embryons qui soient porteurs d'une mutation donc là en l'occurrence c'est une équipe américaine qui avait utilisé des spermatozoïdes d'un patient qui était porteur d'une mutation qui était responsable de maladies cardiaques et qui entraîne des anomalies cardiaques et du coup le spermatozoïde étant porteur de la mutation le zygote est également porteur de la mutation et donc ils ont injecté CRISPR-Cas9 au stade de la phase S du zygote c'est à dire pour essayer d'agir sur le pronoyau mâle et en fait ils se sont aperçus que toutes les cellules n'avaient pas bénéficié de la correction donc qu'est-ce qu'ils ont fait vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai montré la micro-injection quand on micro-injecte le spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte ce qu'on appelle l'XI et bien en fait en même temps que le spermatozoïde ils mettent le guide et la nucléase donc le CRISPR-Cas9 en même temps que le spermatozoïde et donc il va être injecté dans l'ovocyte à ce moment-là et donc quand il procède de la sorte à ce moment-là et bien tous les blastomères vont être corrigés de la mutation qui était portée par le spermatozoïde donc vous voyez un bon taux de réponse 72% des embryons qui ont été corrigés un faible taux de mosaïcisme et pas d'effet hors site toutefois même si ce papier a été publié dans un journal prestigieux là pour le coup c'est publié dans Nature c'est un papier qui a été controversé en fait il y a eu publication d'un certain nombre d'erreurs il y a eu des rétractions qui ont été faites mais le travail est là et en 2018 on continue comme ça à avoir maintenant des expériences qui montrent là en l'occurrence c'est une autre équipe chinoise qui a pu corriger comme ça une autre maladie qu'on appelle le syndrome de Marfan qui est une maladie du tissu conjonctif qui est liée à une mutation dans un gène qui code pour un constituant du tissu conjonctif et qui donne un certain nombre de dysfonctionnements notamment une fragilité cardiaque un risque de dissection aortique qui peut jouer sur le pronostic vital des patients donc c'est une maladie grave et donc ça serait bien de pouvoir la guérir effectivement vous voyez ils vont prendre un ovocyte donc c'est un ovocyte immature les ovocytes immatures ne sont pas utilisés en fécondation in vitro donc du coup eux ils les ont récupérés pour la recherche ils les ont maturés in vitro IVM c'est pour maturation in vitro donc ils ont obtenu un ovocyte mature ils l'ont ils l'ont micro-injecté avec le spermatozoïde du patient ils ont fait agir l'édition du génome et ils ont obtenu des zygotes normaux et donc eux ils ont même été plus loin dans le sens où ils ont analysé toutes les cellules pour essayer de voir s'il n'y avait pas eu d'autres mutations ailleurs dans le génome et a priori non il n'y avait pas eu de mutations hors site donc vous voyez on se rapproche de plus en plus dans l'utilisation de cette technique CRISPR-Cas9 et bien c'est cette technique CRISPR-Cas9 que Yi Zhang Kui je suis comme Maët j'ai du mal à dire son nom Yi Zhang Kui c'est ce chercheur chinois qui a rapporté donc vous voyez c'était ce congrès de l'édition du génome humain qui a rapporté la naissance de ces deux petites filles deux petites jumelles Lulu et Nana et en fait il a fait agir cette technique CRISPR-Cas9 sur un récepteur qui se trouve sur toutes nos cellules qui est le récepteur CCR5 en fait c'est un récepteur qui est là et qui permet au virus du sida au VIH de se fixer sur la cellule et d'infecter la cellule et donc lui il s'est dit ben voilà moi je voudrais aider les personnes qui ont le sida donc je vais proposer à des couples dont le père est porteur du VIH et ben voilà que leurs enfants ne puissent pas être à leur tour contaminés par le virus et c'est en leur proposant ça qu'il a obtenu l'adhésion comme ça de trois couples et il a pu faire comme ça des fécondations de vitreaux chez ces trois couples dont le père était porteur du VIH et il a micro-injecté CRISPR-Cas9 sur le récepteur CCR5 et c'est c'est complètement incroyable et inexplicable on ne comprend pas trop pourquoi il a fait ça pourquoi est-ce qu'il a ciblé CCR5 parce que d'abord un il n'y a pas que CCR5 qui est un récepteur pour le VIH il y en a d'autres donc c'est pas parce qu'on n'a pas CCR5 qu'on ne risque pas d'être infecté puisqu'il y en a un autre qui peut prendre la place et puis surtout c'est qu'aujourd'hui on est en mesure de pouvoir prendre en charge les patients qui sont atteints du VIH qui sont infectés par le VIH et on peut par fécondation in vitro leur permettre d'avoir un enfant qui ne sera pas infecté par le VIH donc c'était pas la peine de passer par cette étape de modification génétique mais mais il s'avère que CCR5 quand il est inactuel c'est-à-dire quand il ne fonctionne pas quand il y a une délétion du gène CCR5 en fait quand il ne fonctionne pas ça entraîne une amélioration de la mémoire chez les souris il y aurait une amélioration des fonctions cognitives et tout récemment donc vous voyez c'est un papier qui date de février 2019 c'est tout récent il a été montré que quand on n'avait pas CCR5 quand on ne présentait pas CCR5 on allait avoir une meilleure récupération psychomotrice et cognitive chez les personnes qui sont touchées par des accidents vasculaires cérébraux donc que ce soit une inactivation par un médicament ou par une forme mutée le fait que CCR5 ne soit pas actif ça donne un avantage cérébral notamment chez les personnes qui ont déjà eu un accident vasculaire cérébral ça voudrait dire que non seulement les bébés génétiquement modifiés ne possèdent pas CCR5 pour éviter une contamination par le VIH mais surtout aussi éventuellement pour avoir une amélioration cognitive est-ce qu'on est en présence de bébés OGM améliorés ? alors on a posé la question à Yish Jankui et il a toujours nié il a toujours nié mais il a quand même avoué qu'il était au courant des travaux chez la souris et donc c'est pour ça que voilà je me permets de citer le président du comité d'éthique de l'Inserm dans un article du Monde qui dit que la communauté scientifique pense qu'il s'agit d'une tentative d'amélioration human enhancement et que cette tentative soit immunologique c'est-à-dire prévenir à l'infection par le VIH ou cognitive ne change rien et ne justifie en rien un tel crime contre deux enfants donc voilà pour conclure l'enfant du 21ème siècle soit il est conçu spontanément et on sait que l'environnement avec toutes les modifications épigénétiques va entraîner quand même un risque d'anomalie avec on constate aujourd'hui une augmentation de l'infertilité mais les enfants conçus par AMP par fécondation in vitro non seulement ils ont les mêmes anomalies avec les risques d'infertilité notamment génétiques puisqu'ils ont été conçus de parents qui avaient déjà un problème génétique pour concevoir puisque maintenant la stérilité peut être transmise aux enfants mais également on sait que ces enfants ont un peu plus de risques que les autres de développer d'autres maladies comme des maladies empruntes ou des conséquences liées à leur prématurité notamment avec toutes les modifications épigénétiques au moment de la prise en charge de la fécondation in vitro avec la stimulation ovarienne la culture embryonnaire in vitro et donc tout ça fait qu'on a encore plein de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse et pour lesquelles il faut qu'on continue à pouvoir travailler sur l'embryon et il ne faut pas que parce qu'un chercheur un peu inconscient qui a fait ça tout seul dans son coin sans l'aval de comité d'éthique a franchi la limite il ne faudrait pas qu'à cause de lui on bloque toute la recherche sur l'embryon voilà voilà ce que je voulais vous dire ce soir le micro marche plus si ça y est merci beaucoup Célia très belle très belle présentation très belle démonstration c'est vrai que c'est un peu vertigineux quand même on se rend compte de toutes les possibilités que ça offre des possibilités positives et puis on a un petit peu peur aussi de dérive il y a toujours eu des docteurs un peu normalement tout est bien cadré c'est à dire que tout projet de recherche doit être soumis à l'aval d'un comité d'éthique il y a des sites qui sont qui sont là pour référencer tous les essais notamment les essais cliniques chez l'humain avec des sites qui sont internationaux on est tous obligés de déclarer notre protocole sur un site américain enfin bon tout est bien cadré normalement au niveau d'une recherche officielle mais il a été sanctionné ce chercheur alors l'université dans laquelle il travaillait s'est désolidarisé de ses travaux n'a absolument pas du tout validé son travail et a même demandé une enquête mais pour l'instant on n'en sait pas plus j'ai lu dans une interview de Pierre Jouanet qui est membre du comité d'éthique de l'INSERM que vous connaissez bien aussi il parlait d'une enquête qui a été réalisée en 2018 auprès de plus de 4000 Chinois et il disait que 80% des personnes interrogées se disent favorables à la modification génétique d'un embryon pour corriger une maladie mais moins de 25% seraient d'accord pour utiliser cette technique afin d'augmenter l'intelligence ou les performances sportives bon ça rassure un petit peu vous avez des questions ? oui on vient vers vous je vous donne un micro vous battez pas les filles merci merci Camille bonsoir merci là donc j'ai plusieurs questions mais juste je vais vous demander par rapport à la publication américaine de 2017 quand ils ont utilisé CRISPR-Cas9 pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste corrigé le gamète avant de l'insérer ? non eux ce qu'ils voulaient c'était obtenir des corrections de cellules embryonnaires oui mais si on corrige le gamète avant l'insertion c'est plus compliqué de travailler sur les gamètes parce que le spermatozoïde il n'y a pas de cytoplasme c'est juste un le spermatozoïde est là pour transmettre l'information génétique donc c'est une cellule qui est constituée d'un noyau une petite poche qui va lui permettre de fusionner avec l'ovocyte qu'on appelle l'acrosome et un flagelle qui lui permet de bouger il y a très peu de cytoplasme et pour injecter CRISPR-Cas9 en fait il l'injecte dans le cytoplasme donc c'est pas possible dans un noyau tellement compact qui est vraiment la caractéristique du noyau du spermatozoïde je ne pense pas que CRISPR-Cas9 puisse agir comme ça si simplement c'est vraiment compacté l'ADN normalement est organisé autour de protéines qu'on appelle les histones et dans le spermatozoïde ce ne sont pas des histones ce sont des protéines beaucoup plus petites pour permettre de compacter l'information et donc du coup je pense que ça doit être plus compliqué de faire agir CRISPR-Cas9 mais peut-être qu'on va le faire pour eux c'était plus simple de travailler sur des cellules embryonnaires le but c'est toujours ça le but c'est d'arriver à obtenir des cellules qui soient corrigées avec un but thérapeutique pour l'instant je pense que les scientifiques aujourd'hui sont plus là dans le but thérapeutique curatif de trouver un moyen pour pouvoir soigner les personnes qui sont déjà malades plus que de se projeter dans Gattaca Gattaca c'est vraiment ce sont les start-up californiennes qui essayent de parier sur l'avenir et qui partent avec Google dans des choses qui sont un petit peu inquiétantes inquiétantes ça on peut dire oui micro voilà allez-y merci bonsoir madame Ravel merci pour votre intervention alors vous avez en partie répondu après répondu à ma question mais vous pouvez peut-être compléter je me demandais est-ce qu'il y a des règles en matière d'éthique qui sont valables internationalement ou bien est-ce que selon les régions les pays selon aussi les modes de régime politique aussi est-ce que ça peut varier est-ce que certains pays je pense il y avait la Chine mais j'imagine c'est peut-être pas le seul sont peut-être pas la même appréciation culturelle sont peut-être plus souples entre guillemets sur les règles éthiques tout à fait alors juste une remarque c'est qu'en 2015 vous voyez quand je vous ai présenté ce premier papier sur les trois sur les les égotes 3pn 3 pronoyaux ça a quand même été un électrochoc dans la communauté scientifique et il y a eu un moratoire qui avait été fait qui disait bien il n'est pas question de transférer un embryon qui aurait été génétiquement modifié un embryon qui est susceptible de transmettre une information à la descendance on ne sait pas ce que ça va donner hors de question de le transférer dans un utérus maternel mais vous voyez 2015 2018 3 ans plus tard quelqu'un l'a fait donc effectivement il y a un cadre les gardes je crois que même en Chine ils sont en train de voilà de durcir un petit peu les les conditions de voilà de manipulation de l'embryon humain ça fait réagir tout le monde mais on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui manipule tout seul dans son coin qui fait des manipulations génétiques Angion Kui par exemple il n'est pas médecin c'est un scientifique qui est un brillant biologiste moléculaire qui manipulait très très bien CRISPR-Cas9 pour lui ça a été très simple voilà après il a trouvé trois couples qui ont accepté a priori quand on l'écoute il dit bien que les couples étaient bien informés de ce qu'il leur proposait mais tout le monde était ahurie parce qu'on se demandait mais on se disait comment les parents ont pu accepter une chose pareille et les enfants Lulu et Nana personne ne les a vus pour le moment personne une autre question oui André oui on vient à vous après d'accord merci pour cette conférence comment d'une cellule souche j'allais dire neutre vous la manipulez pour la faire devenir cellule du foie cellule d'eau cellule de coeur etc oui en fait ou autre partie du coeur c'est parce qu'en fait la cellule est tellement jeune qu'elle a tous les potentiels en elle c'est pour ça qu'on parle de cellules pluripotentes et en fonction comme je vous ai dit tout à l'heure vous savez le phénotype c'est le génotype plus l'environnement et bien là c'est pareil la cellule elle va avoir un environnement spécifique si vous voulez qu'elle devienne une cellule du coeur vous allez lui mettre un environnement avec un petit peu plus de sel et puis si vous voulez que ce soit du foie vous mettre un environnement avec un petit peu plus de poivre et c'est le milieu de culture qui va permettre de faire en sorte que la cellule va prendre un chemin plutôt qu'un autre une différenciation particulière monsieur bonsoir merci merci pour cette conférence j'avais une question alors on dit parfois que les hommes quand ils sont un peu plus âgés leurs enfants ont plus de risques le développement embryonnaire risque d'être un peu gêné alors la question c'est donc c'est certainement quelque chose qui se passe dans les gamètes hommes est-ce que c'est des mutations génétiques est-ce que c'est des effets épigénétiques qui ne sont pas forcés sans qu'il y ait vraiment une transformation enfin voilà est-ce qu'on sait un peu ce qui se passe dans cet ADN alors effectivement on a observé plus d'anomalies chez les enfants nés de pères âgés il y a plusieurs hypothèses il y a plusieurs causes possibles dont une qui est celle du fait que justement la cellule souche qui va donner le spermatozoïde qu'on appelle la spermatogonie en fait c'est une cellule qui est là en permanence qui se divise en permanence parce que la spermatogénèse commence chez l'homme à la puberté et elle ne s'arrête qu'à la mort contrairement à la femme où il y a une horloge biologique avec une ménopause là la spermatogénèse est continue tout le long de la vie et donc cette spermatogénèse elle est liée à la présence de cellules souches et cette cellule souche quand elle devient une spermatogonie d'un homme de 80 ans elle a quand même 80 ans derrière elle et donc du coup ces chromosomes à chaque division se modifie au niveau des télomères des extrémités des chromosomes et on sait que les télomères sont modifiés dans les spermatogonies et on pense que ça c'est une des causes d'anomalie chez les enfants alors il y a une question là-haut je crois complètement à gauche bonsoir je vais juste dire préciser je suis un collègue de l'IGDR en biologie du développement donc merci beaucoup pour cette présentation j'ai une question parce que je suis un petit peu perplexe sur la véritable possibilité de guérir un embryon in vitro dans la mesure où et ça a été dit à la première conférence sur le CRISPR la plupart des maladies génétiques on peut utiliser le DPI pour sélectionner les embryons qui ne sont pas porteurs de pathologies il y a quelques pathologies très rares dominantes qu'on pourrait éventuellement guérir par CRISPR mais du coup qu'est-ce qu'on envisage vraiment de faire avec la recherche sur l'embryon ou est-ce qu'on ne peut pas en fait le DPI au final coûtera beaucoup moins cher que faire du CRISPR là ils sont vraiment dans la réparation en fait ils sont dans le dans le but de pouvoir corriger une cellule malade le DPI c'est une sélection de l'embryon vous voyez le DPI c'est juste on observe et puis en fonction de l'observation on va classer alors que là là on vous permet de guérir de guérir la personne en fait et du coup alors après donc à plus long terme mais vous voyez par exemple je pense que pour des maladies qui sont je sais pas moi un couple qui est porteur tous les deux de la maladie par exemple du coup on n'aura aucun embryon qui sera sélectionné par des pays il faudra bien qu'on le corrige ça doit être extrêmement rare mais ça peut arriver aussi mais c'est vraiment cette possibilité d'aller agir au coeur de la cellule et puis après toute la possibilité de pouvoir agir ainsi sur les cellules souches aussi d'obtenir des cellules par transfert nucléaire et de pouvoir obtenir des cellules souches qui ensuite pourront être pourront être voilà utilisées pour réparer un organe un organe malade une autre question oui jusque là-haut il va falloir monter ah oui pardon vous d'abord allez-y il y a des questions là-haut si tu peux monter Camille s'il te plaît au milieu bonsoir oui bonsoir concernant en fait les thérapies géniques je me demandais excusez-moi il est où je le vois pas je suis là en fait je me demandais il y a quelques maladies génétiques qui sont soignées par les thérapies géniques je crois en utilisant des virus et en implantant l'ADN qu'on veut ou en changeant l'ADN qu'on veut sur l'individu et si ces techniques ne sont pas ciblées est-ce que potentiellement on peut reprogrammer les cellules germinales quand elles sont encore dans l'individu et que potentiellement du coup on arrive en soignant une maladie chez l'individu soigner aussi la maladie chez ses descendants ce serait bien mais c'est ça le problème c'est à dire qu'en fait pour pouvoir être sûr de pouvoir corriger toutes tes cellules il n'y a qu'un seul moment où tu peux agir c'est à quel moment ? au stade zigote en fait c'est là où tu seras sûr de pouvoir agir sur toutes les cellules de l'individu puisque c'est le moment où tu as une seule cellule et donc si tu modifies cette cellule là tu es sûr que et encore je ne parle pas des mosaïques mais voilà c'est là où tu as le plus de chance de pouvoir notamment avoir une action sur les cellules germinales cellules sexuelles c'est pour ça qu'aujourd'hui toutes les recherches qui se font se font surtout plutôt pour essayer de traiter des personnes malades qui sont déjà adultes et pour lesquelles on ne va pas aller jusqu'à ce stade on ne peut pas retourner en arrière mais on essaye par contre d'adapter les choses pour pouvoir soigner les personnes actuellement alors il y a une question où êtes-vous ? là-haut oui et puis on va venir vers vous aussi allez-y bonsoir merci beaucoup pour votre exposé j'avais quelques questions à vous poser la première c'était pour infertilité quelles sont les causes d'infertilité chez les hommes ou chez les femmes ma question c'est pas une c'est deux ou trois conférences on en reparlera d'ailleurs on a déjà fait des conférences sur ces questions les causes d'infertilité globalement vous avez les causes qui sont génétiques c'est à dire que justement dans la séquence d'ADN il va y avoir des gènes qui sont mutés ou qui ne fonctionnent pas allez bien dans le micro c'est bien donc des causes génétiques ce sont des mutations de l'ADN des modifications de la séquence d'ADN vous avez des causes mécaniques je vous ai montré le tractus féminin par exemple quand il y a des infections par exemple une infection à chlamydia va faire en sorte que les trompes vont se retoucher et qu'il n'y aura plus de passage possible ce qu'on appelle une sténose tuber et donc du coup c'est une cause d'infertilité parce que les spermatozoïdes ne pourront pas remonter et rejoindre l'ovocyte donc des causes mécaniques chez les hommes c'est pareil il y a l'équivalent des trompes chez les hommes qu'on appelle les canaux d'efférence c'est des structures très très fines et c'est pareil quand il y a des infections les différents peuvent se sténoser et du coup les spermatozoïdes ne peuvent pas rejoindre l'ovocyte dans l'autre sens ce sont des causes aussi d'infertilité il y a des causes hormonales aussi donc tout ce qui est gamétogénèse est régulé par les hormones donc tout ce qui va perturber les hormones peut rendre infertile les perturbateurs endocriniens peuvent rendre infertile donc les causes d'infertilité sont très nombreuses vous aviez une autre question ? oui j'avais deux encore deux petites questions la deuxième question était à propos de le coût d'un vitro quel est le coût et puis est-ce que tous les pays tous les gens puissent y accéder ? alors en France on a la chance d'avoir la sécurité sociale qui prend en charge quatre tentatives de fécondation in vitro mais cette prise en charge est réservée à un couple constitué d'un homme et d'une femme qui présente une infertilité médicalement constatée voilà donc il faut quand même qu'il y ait une indication médicale à l'étranger il n'y a pas besoin d'avoir de ces contraintes là et puis à l'étranger d'ailleurs il n'y a même pas besoin de notion de couple pour avoir un bébé par fécondation in vitro il y avait une question là-haut oui voilà bonjour bonjour moi ce que j'ai j'ai l'impression que finalement toutes ces recherches c'est un mal social on a peur de la mort de la maladie etc et je me demandais si vous en tant que personne parfois vous aviez envie de dire à vos patients et patientes de ne pas faire toutes ces démarches est-ce que vous avez peur dans 30 ans de regretter d'avoir participé à ces travaux de recherche bon c'est pas à ceux sur les recherches sur les embryons mais quand même la responsabilité que ça génère à l'inverse je peux vous répondre que quand on arrive à obtenir une grossesse pour un couple qui est infertile c'est une telle joie une telle réussite qu'on se dit au contraire c'est bien qu'on l'ait fait voilà il vaut mieux regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide mais effectivement quand on voit ce que je viens de vous présenter on peut se poser aussi des questions je suis tout à fait d'accord alors monsieur ici et puis vous aussi devant je crois vous avez demandé la parole voilà le micro arrive doucement bonjour déjà merci pour votre conférence vous avez parlé tout à l'heure de techniques pour modifier l'ADN et je voulais savoir si aujourd'hui artificiellement est-ce qu'on savait recréer totalement de l'ADN et est-ce que c'est possible d'implanter une ADN fictive qui ne viendrait pas vraiment d'un humain qu'on pourrait l'implanter dans un nouveau site est-ce que ce serait possible alors d'un alien vous voulez que je vous dise je vais vous répondre oui 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 on crée des chimères hommes-animals oui oui et il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus oui c'est-à-dire qu'on mélange de l'ADN d'humain et de l'ADN d'animal oui c'est autorisé pas en France pas chez nous mais il y a des laboratoires qui travaillent sur des chimères avec des êtres qui sont constitués d'ADN humain et d'ADN d'animal notamment il y a une petite espèce de porc qui est très proche de l'homme et on essaie d'intégrer des séquences génétiques pour pouvoir essayer de développer des organes et le but de ce genre de recherche ces fois-ci de répondre à la demande de pénurie de grève d'organes tout à fait oui allez-y je vous en prie mais ça aussi ça peut être une conférence merci pour la vous allez prendre goût c'est bien alors j'ai deux petites questions dernièrement j'ai lu un article sur le développement d'un embryon dans un milieu extravaginal et du coup je voulais savoir si aujourd'hui la science s'intéresse à ce genre de technique éventuellement pour l'appliquer un jour pour des embryons humains je pense que l'expérience était un type qui a été développé ou née dans un environnement extravaginal dans une espèce de sac comme ça qui qui imite qui imite un peu l'environnement dans le vagin mais c'était un milieu de culture de l'embryon exactement mais jusqu'à combien de temps combien de temps jusqu'à jusqu'à développement complet du corps du brumier j'ai lu un article il y a quelques mois je veux bien que vous m'envoyez le lien je pense je veux bien avoir le lien parce que je ne suis pas au courant alors là ça fait vraiment peur ça fait vraiment la deuxième question si ça concerne la génétique réparatrice d'un organe est-ce qu'on n'aura pas des problèmes de rejet du corps ou de l'organe de ces cellules qu'on vient injecter pour réparer on sait qu'aujourd'hui dans le cas d'une greffe on prend des mesures de compatibilité etc est-ce qu'il n'y a pas ce genre de soucis si si tout à fait notamment il y avait on a observé justement ce genre de réaction sur des cellules qu'on appelle les cellules IPS je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui mais en fait ce sont des cellules qui sont des cellules d'un individu et on va les rendre cellules souches pour ensuite les réorienter vers un autre type de développement pour éviter justement de passer par des cellules embryonnaires et pour éviter de toucher un embryon humain parce que ça pose aussi des questions éthiques les cellules souches embryonnaires et donc il y a ces cellules qu'on appelle les cellules IPS qui sont des cellules reprogrammées et on s'est aperçu que ces cellules qui normalement provenaient du même individu mais le fait qu'elles aient été modifiées du coup elles n'exprimaient plus les mêmes antigènes et elles n'étaient pas reconnues par le système immunitaire de la même façon et il y avait comme ça des réactions immunitaires tout à fait plus de questions mais vous vous pourriez en passer toute la soirée c'est tel que je vous connais vous en avez encore une autre alors on va vous donner le micro merci est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des cellules mosaïques parce que j'ai pas compris si c'était des mutations spontanées en fait vous avez vu le petit film de l'embryon qui se développe vous avez vu les cellules comme elles sont dynamiques ça bouge et des fois les chromosomes bougent aussi et des fois il peut y avoir des mutations qui se mettent en place et une base qui se remplace par une autre qui se modifie et du coup si ça se passe très précocement dans une de ces cellules embryonnaires après toutes les cellules qui dérivent de cette cellule souche vont être porteuses de la mutation alors que les autres non donc du coup l'individu il va se retrouver avec des cellules du coup l'individu va se retrouver avec des cellules issues de ce blastomère porteur de la mutation et par exemple ça va donner au niveau des jambes ou au niveau de certains organes vous allez avoir cette mutation et par contre dans les autres cellules ben non vous l'aurez pas dans le cadre du dépistage ce serait un avantage c'est à dire que c'est surtout à l'origine d'erreurs de diagnostic du DPI du diagnostic préplantatoire c'est pas forcément un avantage c'est plutôt un inconvénient mais ces mécanismes de mosaïque on les retrouve pas forcément que pour des mutations des fois on peut avoir un chromosome en plus un chromosome qui ne s'est pas bien séparé au moment de la division cellulaire et qui se retrouve dans une cellule au lieu de se retrouver dans l'autre et par exemple on a un chromosome X je vous ai montré ce grand chromosome et bien des fois il y a des chromosomes X qui ne se séparent pas bien et on se retrouve comme ça avec des hommes qui vont avoir deux chromosomes X et un chromosome Y mais ils n'auront deux chromosomes X et un chromosome Y que dans certaines cellules que dans certains tissus des mosaïques voilà voilà je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir on a appris plein de choses enfin peut-être que vous en saviez déjà beaucoup moi j'ai beaucoup appris en tout cas et je remercie beaucoup le professeur alors comment dit-on professeur Reux vous m'avez dit ok docteur Reux aussi alors je dis la professeure et la docteur Célia Ravel de nous avoir proposé cette conférence de nous l'avoir présentée d'avoir beaucoup travaillé pour nous rendre quelque chose de très accessible merci merci beaucoup à vous merci